Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une méthode sur vos idées à cloner le système d'exploitation de disques durs vers un SSD. Également, je vais vous expliquer pourquoi vous aurez besoin à faire ça. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin et vous comprendrez. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une méthode sur vos idées à cloner le système d'exploitation de disques durs vers un SSD facilement et rapidement. Et avant, si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-toi sur ma chaîne. Aussi, activez le bouton de la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Alors, pourquoi vous devrez cloner le système d'exploitation de disques durs vers un SSD ? Voici les avantages de SSD par rapport au disque dur. Milleure stabilité, vitesse de lecture et d'écriture rapide, consommation d'énergie réduite. SSD sont capables de lire les données 10 fois plus vite et d'écrire les données 20 fois plus vite que les disques durs classiques. Donc, comment cloner Windows 7 et 10 d'un disque dur vers un SSD ? Pour faire ça, vous aurez besoin de télécharger ce logiciel. Et comme d'habitude, le lien de logiciel sera dans la barre de description. Donc, c'est ça le site de logiciel. Clique ici pour télécharger le logiciel sur votre PC. Une fois le téléchargement de logiciel a terminé, installez-le, puis ouvrez-le comme ça. Donc, c'est ça l'interface de logiciel. Très facile, pas compliqué. Pour cloner Windows 7 ou Windows 10 d'un disque dur vers un SSD, juste suivez ces étapes. Clique sur Options outils. Ensuite, sera à part avec vous plusieurs options qui sont très importantes. Mais, ce qui est très important pour nous, c'est cette option de clonage de système. Clique sur l'option. Ensuite, sera à part avec vous cette page contient les périphériques installés sur votre PC. Donc, ici, sera à part avec vous système Windows installé sur votre PC. Alors, choisissez maintenant le disque Sable. Le clonage du système sera supprimé toutes les données de disque Sable que vous avez sélectionnées. Alors, si le disque Sable est un SSD, dans ce cas, clique sur Options avancées. Puis, cochez cette option et clique ensuite sur OK. Et après, clique sur Suivons. Et finalement, sera à part avec vous cette page. Donc, juste clique sur Procédé pour lancer le clonage. Tout simplement. Si le SSD cloné ne démarre pas après avoir coupé le disque dur vers un SSD, dans ce cas, essayez ces méthodes. Première méthode, essayez de changer le disque dur ou réparer l'erreur de disk source. Le disque dur lui-même peut présenter des erreurs de disque. Alors, réparez les erreurs de disque dur avant de cloner vers un SSD. Deuxième méthode, ne sortez pas le disque dur vers un autre PC. Si vous insérez le disque dur dans un autre PC, l'environnement de fonctionnement du disque dur changera. Votre SSD cloné ne pourra pas démarrer après le clonage du disque dur vers un SSD. Troisième méthode, utilisez un câble SATA COMMA pour connecter le SSD. Si vous utilisez un câble USB pour connecter le disque dur Cable, il sera reconnu par PC comme un disque externe. Ainsi, le disque cloné ne pourra pas démarrer après avoir accompli le processus de clonage. Si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous avez des questions sur le clonage, dites-le-moi dans les commentaires et je vais essayer de vous répondre au plus vite. Alors, si vous avez aimé cette idée, n'oubliez pas de mettre un like pour la vidéo. Au revoir, à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501